De la coexistence pacifique au nouvel ordre mondial La formation des deux blocs a plongé le monde dans une rivalité idéologique visible à travers quelques grandes crises en Europe notamment. Après la crise de Cuba, une période de détente s'annonce. Demandons-nous comment de nouvelles relations internationales se mettent en place entre les deux blocs et comment brutalement la chute du communisme détruit les deux blocs. 1963-1975, la détente. Les premiers effets. Le risque d'une guerre nucléaire au moment de la crise de Cuba provoque un nouvel état d'esprit qui est celui de la détente et du dialogue. En plus, en 1963, meurt Kennedy et en 1964 Brezhnev qui vient remplacer Khrushchev. En 1963, les deux grands mettent en place le téléphone rouge conscient du danger. En 1973, le président Nixon est en visite en URSS. Et en 1974, c'est la visite de Brezhnev aux USA. C'est la limitation des armements nucléaires avec le traité de Moscou en 1963 qui interdit les expériences nucléaires dans l'atmosphère. Puis en 1967, le traité de dénucléarisation des fonds marins et de l'espace cosmique. Puis en 1968, le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire qui raffermit cette détente. Dans tous les cas, la France refuse de les signer. En 1972, Brezhnev et Nixon signent les accords SALT-1-Stratégic Arms Limitation Talks qui reconnaissent l'égalité en capacité de destruction réciproque et gèlent en partie les armements stratégiques. Le développement des échanges commerciaux entre les deux blocs se renforce. En 1972, un traité de commerce américano-soviétique fait que l'URSS reçoit des produits agricoles et de haute technologie en échange de son pétrole et de son gaz. La coopération ira jusque dans l'espace avec des échanges d'informations qui aboutissent à la rencontre de deux capsules habitées dans l'espace. Des accords politiques sont prévus pour réduire les armements. Le nouveau chancelier d'Allemagne Willy Brandt veut mettre un terme à la politique très rigide d'Adenauer, son prédécesseur, et inaugure une hausse politique, une détente avec les pays de l'Est. On n'en est pas à parler de réunification des deux à Allemagne, mais des négociations avec la RDA permettent de garantir en 1972 la souveraineté de chacun sur son territoire. Des représentants permanents, sortes d'ambassadeurs, sont échangés entre les pays et en 1973, les deux pays sont admis à l'ONU. En 1975, Brezhnev et Ford signent les accords d'Helsinki en Finlande. L'inviolabilité des frontières européennes est reconnue et le droit de chaque État à l'indépendance politique. La coopération économique, scientifique et technologique doit se poursuivre et les signataires adhèrent solennellement au respect des droits de l'homme et à la garantie des libertés fondamentales. Le processus de détente impose de nouvelles règles de jeu. Les deux super-grands renoncent à intervenir dans les sphères d'influence du camp adverse, mais elles n'excluent pas les conflits localisés par alliés interposés. Principal exemple, la guerre du Vietnam. Le Sud-Vietnam était dirigé par le très autoritaire et catholique Diem. Le Nord-Vietnam, de Ho Chi Minh, ne renonce pas à la réunification et encourage la formation du Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam, le Viet Cong. En 1961, devant le succès de la guérilla Viet Cong, Kennedy décide d'augmenter le nombre de conseillers militaires au Sud-Vietnam. En 1964, après l'assassinat de Kennedy, le Congrès vote l'intervention massive et Johnson décide le bombardement massif du Nord-Vietnam. Moscou et Pékin soutiennent alors Ho Chi Minh et les USA vont s'enliser dans une guerre d'usure. L'opinion publique américaine est hostile en plus à cette sale guerre. Il faudra attendre les négociations de Kissinger en 1973 pour les accords de Paris et un retrait total des troupes étrangères du Sud-Vietnam avec formation d'un conseil national de réconciliation et de prochaines élections libres. Des fissures dans le bloc du côté du bloc Est, un schisme sino-soviétique se creuse et les démocraties populaires contestent de plus en plus. L'intervention du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie met fin au mouvement de contestation et du printemps de Prague. Dans le bloc Wood de l'Ouest, la volonté d'émancipation du général de Gaulle soustrait la France à l'hégémonie américaine. C'est aussi la réussite de la CEE qui ouvre une nouvelle voie. La France quitte aussi le commandement intégré de l'OTAN. L'apogée de la détente. Une série de rapprochements entre pays des deux blocs contribuent à renforcer la détente dans les relations internationales. C'est notamment le cas du rapprochement de la Chine et des USA. En Occident, seule la France avait reconnu la Chine populaire. Le conseiller aux affaires étrangères de Nixon, Henry Kissinger, cherche à élargir le jeu diplomatique. En 1971, Kissinger se rend en Chine pour préparer une mission de la Chine populaire à l'ONU avec siège et droit de veto au conseil de sécurité en lieu et place de Formose. En 1972, Nixon fait une visite officielle en Chine. Les interventions des deux grands dans leur sphère d'influence n'entravent pas la détente. Les interventions américaines en Amérique latine font tout pour éviter un deuxième Cuba. L'URSS aide l'Egypte à construire le barrage d'Aswan. Au milieu des années 70, certains Occidentaux, dont Kissinger, estiment que l'URSS a retiré plus davantage que les USA de la détente. Néanmoins, il est certain que la baisse des tensions internationales et la limitation des armements assurent à l'Europe, à partir des années 60, une sécurité qui était demeurée incertaine à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Les relations internationales de 1976 à 1991 Le regèle ou la guerre fraîche La politique soviétique d'expansionnisme aux marges des blocs provoque une nouvelle période de tension. En 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan pour sauver le régime communiste. Depuis 1977, un régime militaire d'officier communiste s'est mis en place, suscitant l'opposition grandissante de la population qui menace le régime d'effondrement en 1979. C'est alors que l'URSS vient au secours du président Babrak Karmal en intervenant militairement en décembre 1979. La présence de plus de 100 000 soldats soviétiques suscite le développement d'une résistance intérieure qui est essentiellement le fait d'intégristes musulmans. Les occidentaux considèrent cette intervention comme une remise en cause de la détente qui s'était amorcée dans les années 70, d'autant plus que l'ONU réclame en vain l'évacuation soviétique. L'URSS va soutenir aussi l'invasion du Cambodge par le Vietnam dans le but de reconstituer l'Indochine française. Elle aide au renversement de Pol Pot. L'URSS renforce ses positions en Afrique. Les régimes pro-communistes s'installent en Nogola ou au Mozambique. La situation se modifie aussi au Proche et au Moyen-Orient. En 1979, la révolution menée en Iran par les religieux intégristes autour de l'imam Khomeini aboutit à la chute du Shah. Il pratique une politique violemment anti-américaine et anti-communiste faisant régner une implacable terreur religieuse. En septembre 1981 éclate la guerre contre l'Irak pour des raisons obscures. L'Irak est soutenu par les USA et les gouvernements arabes modérés. L'Iran est appuyé par la Syrie, la Libye et rapidement par l'URSS. Les deux grands n'arriveront pas à arbitrer ce conflit. En 1981, le président Reagan détermine une politique offensive pour lutter contre l'expansion du communisme. L'Amérique est de retour. C'est le projet de la guerre des étoiles. De 1985 à 1991, c'est la fin des blocs. En 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir. Il engage d'importantes réformes politiques et économiques, la perestroïka ou la restructuration. La constitution est révisée pour que l'URSS entre dans une véritable démocratisation. Les dissidents sont libérés comme Sakharov. Il veut attirer les investissements étrangers. En 1985, les négociations sur le désarmement reprennent. Le traité de Washington élimine du continent européen les missiles SS-20 et Pershing-2, mettant un terme à la querelle des euromissiles qui avaient débuté en 1977. En janvier 1989, à Paris, une conférence internationale interdit l'utilisation des armes chimiques. En 1990, 22 pays membres des deux blocs signent un traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe. Plusieurs conflits sont résolus. L'URSS quitte l'Afghanistan. C'est la paix au Cambodge et en Angola. Gorbatchev renonce à la doctrine Brezhnev d'intervention soviétique pour maintenir les démocraties populaires. Reagan répond favorablement à l'appel de Gorbatchev. En 1989, c'est la disparition des démocraties populaires en Tchécoslovaquie, en Bulgarie et même en Roumanie avec l'exécution de Sossescu. Des élections libres sont organisées partout. Toujours en 1989, la Hongrie abat le rideau de fer entraînant l'exode massif des Allemands de l'Est vers la RFA. La RDA est contrainte d'annoncer la libre circulation entre les deux Allemagnes. Le mur devenu inutile et abattu le 9 novembre 1989. Plus rien ne s'oppose à la réunification de l'Allemagne qui a lieu le 3 octobre 1990. En 1991, c'est la disparition de l'URSS. La République de Russie organise autour d'elle la CUI. Elle englobera 11 des 15 membres de l'ex-URSS.